Salut à tous c'est Nivek, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Tempori 7 Osatopia, vidéo qui va traiter des différentes compositions d'Altere avec les synergies de classe. C'est des compos que j'ai utilisé et testé pendant toute mon aventure donc je me permets de vous les présenter. La plupart du temps ça va être des duos d'Altere que vous allez invoquer T1. Si jamais vous voulez utiliser ces compos et vous faire un deck de sort vraiment viable, je vous invite d'office à équiper le Val d'Ingum, le Mutapin et le Dikradi ainsi qu'un Altere de votre choix pour avoir un deck de 6 sorts vraiment viable. Pour ce qui est des compos, il y en a qui vont être vraiment axés rush PVM, d'autres qui vont être plutôt fun, d'autres qui vont traiter de différents abus qu'il y a eu pendant le serveur. Certains ont été corrigés, d'autres non. Je vais vous présenter 7 à 8 duos je pense, je vous retrouve juste après avec le premier duo. On va commencer par le mode que j'ai le plus utilisé durant l'aventure avec un Ekaflip, un mode d'eau crit et full intelligence. Je vais vous montrer un peu les sorts. Alors le passif de l'Ekaflip bien sûr ça permet d'avoir 30% de critique de base et pour chaque haut critique infligée on va gagner 52 puissance. Donc là vous voyez que j'ai 72 sur les sorts donc avec le passif je monte à 102 et sur certains sorts malheureusement je suis qu'à 97, il manque un peu de crit. Après mon stuff n'était pas bien FM. Pour ce qui est des altérés du coup vous avez le Mutapin, le Likradi comme je vous l'ai conseillé. Là au lieu du Val d'Ingum on va jouer l'Ajavash parce que vous avez le passif qui vous permet de vous booster en dommages critiques et en plus retirer des résistances critiques à l'adversaire. En plus de ça vous avez le sort de zone pareil qui vous booste, vous avez un peu de placement. Ensuite avec ça on a le Hurluisant qui lui aussi peut se booster en critique s'il le souhaite même s'il n'en a pas vraiment besoin. Vous voyez que ses sorts sont à 100% lui. Vous avez deux sorts qui vont taper en zone du coup quand vous faites des crit et qui en plus de ça vont vous booster en dommages critiques. Donc c'est vraiment des sorts ultra puissants surtout si vous voulez les zoner, combiner à l'Ajavash ça vous fait vraiment un duo ultra fort. En plus de ça vous avez d'autres altérés que vous pouvez jouer. Vous avez le Frakanon qui lui va se booster puissance et avec son deuxième sort va taper sur deux lignes. Donc si vous êtes en dommages critiques vous allez faire des dégâts vraiment inside en plus de ça. De plus vous avez en dernier altéré le petit Safarier. Alors le Safarier qui est très très bien c'est un altéré commun il ne coûte que 3 PA. Vous avez d'une part l'Urlaskar qui va taper super fort parce que ça fait 31 à 35 et vous voyez qu'en crit on gagne 10 de dommages ça page de 41 à 45 dommages feu. C'est énorme pour un sort à 3 PA. Et en plus de ça ça va vous booster de 10% dommages distance. Donc le sort est vraiment ultra fort. Et à côté de ça vous avez un autre sort qui va taper moins fort mais qui va permettre de baisser la vitalité max. Votre adversaire. Ensuite on va passer sur une classe très peu jouée sur ce temporis. Ça va être l'Enutroph qui pourtant est plutôt fun à jouer et qui est assez fort. Avec son passif nomade qui lui permet de booster ses altérés de 50 puissance chaque fois qu'ils utilisent un PM cumulable 12 fois. Donc vous pouvez monter à 600 puissance sur chacun de vos altérés. En plus de ça vous avez la chance qui permet de rajouter 300. Pour booster les PM vous avez bien entendu l'accélération tous les tours. Et nous ce qu'on va faire c'est jouer des altérés qui eux aussi permettent de booster en PM pour arriver facilement aux 600 de puissance tous les tours. On va jouer dans un premier temps on va se mettre le Stilézard qui a une accélération tous les 3 tours. Donc le cooldown est un peu long malheureusement. Mais à côté de ça on va jouer par exemple le Miaou. Miaou qui est pas mal du tout vu qu'il se booste. Il booste tous ses alliés en fait en PM en début de tour de 1 à 5 selon la vitalité qu'il a. Là vous voyez que si on utilise tous nos PM j'en ai utilisé 9 du coup je vais avoir un boost de 540 de puissance. Vous faites vos sorts tranquillement. Tac tac tac. Le Stilézard quant à lui il a du coup l'accélération. Donc on peut augmenter les PM du Miaou pour le prochain tour. Il a un sort qui frappe et qui attire. Et en plus de ça il a un sort qui se lance sur les alliés. Ah ouais on va faire le combo. On va le placer. Il a un sort qui se lance sur les alliés vous voyez. Et qui en fin de tour des alliés va proc du coup un sort de zone. Un peu l'image du Big Bang qu'on avait sur les parchemensiens. Et si jamais le Stilézard termine son tour en ligne de vue avec l'allié sur lequel il a lancé le mimétisme. Le mimétisme va proc instantanément. Vous voyez que là il a été utilisé en début de tour directement. Ensuite je pense qu'on va direct. Je vais vous montrer la coco chargée avec 13 PM quand même. Avec 13 PM utilisé pardon. Tac tac tac. Là vous voyez que le Miaou il est monté à 600 puissance. Il a le boost de chance donc il a 900 de puissance. Il est plutôt pas mal. Il a les dommages mêlées augmentées mais là je joue un bouclier de distance. La coco non chargée qui fait 3002. Ça fait plaisir. Vous voyez qu'il y a un bon potentiel de rox. Ensuite en troisième altérisque que je vous conseille dans cette compo. On va enlever le Stilézard. C'est qu'on va mettre le rond d'oignon. Le rond d'oignon qu'est-ce qu'il fait ? Il se boost d'un PM en début de tour pour chaque ennemi qu'il a en ligne de vue. Bon là forcément en putsch c'est pas très impressionnant. Parce que vu qu'il n'y a qu'un mob du coup il est en 9 PM T1. Mais en PVM vous êtes facilement à 12 en début de tour. Il suffit qu'il y ait 4 mobs vous êtes en 12 PM direct. Vous avez un sort qui permet d'attirer en ligne en frappant. Vous avez un sort qui permet de mettre des vues le nez. Et ensuite vous avez le sort gousse qui tape en croix et qui fait du vol de vie. Que vous pouvez lancer sans cible en plus de ça. Donc vous pouvez faire 3 fois par tour sur la même cible. Le combo est vraiment très fort. Je trouve que les nues tapent super fort. Et qu'il est un peu sous-coté. Je vous invite à essayer de votre côté. C'est vraiment pas mal. On continue avec une compo que beaucoup vont connaître. C'est un des plus gros abus je pense de ce serveur temporis. Bon ça a été nerf mais c'est toujours super fort. Je vais vous montrer ça. Ça va être à base du sadida, du vampire wet et du tordure. Je pense que beaucoup l'ont vu déjà. C'est simple. On pose l'infection en fait sur le putsch. L'infection sur ce serveur temporis. Chaque fois que le mob infecté va prendre des dégâts. Il va prendre une tentative de retrait PM. Plus un malus de résistance. Et on va combiner avec ça le tordure, le vampire wet. Vampire wet qu'est-ce qu'il fait ? Le sort transfusion. Occasion des dommages feu. Et applique un poison feu sur tentative de retrait PM. Donc tout ce que vous avez à faire c'est poser la transfusion. Et lancer des sorts qui vont seulement... Alors vous pouvez faire juste des sorts qui tapent en fait. Vu que le passive va retirer des PM, ça va faire des dégâts conséquents. Mais si vous pouvez en plus de ça faire un sort qui retire des PM. Comme ça vous avez le retrait PM de l'infecté. Plus le retrait PM du sort. Et vous avez des grosses lignes de dégâts. Bon ça a été nerf. Les dégâts sont un peu moins impressionnants. Mais ils restent très corrects. Vous avez pareil avec le tordure. Le tordure lui aussi il a des sorts de retrait PM. Hop. On va déjà faire ce sort pour se booster tranquillement. Et on va faire le double sort. Alors vous voyez que la prévie est buggée. Ça c'était les dommages d'avant. Quand le poison était illimité. Vous voyez qu'on fait du 1658. Et là vous voyez qu'en crit je fais du 1190. Donc ça tape un peu moins. Mais ça tape quand même super fort. Vous voyez que T1. On arrive à faire quasiment 10 000. On fait 9800 T1. Juste en posant l'infecté. Et en tapant avec les mobs. Donc le combo est toujours super viable. Et super fort. Ensuite on va passer sur une compo. Et un stuff axé corps à corps avec le Yop. Le Yop et son passif. Qui le boost de 16% dommages mêlés. C'est altéré. Plus de 3% pour chaque fois qu'ils infligent des dommages en mêlés. Cumulables 5 fois. Donc vous pouvez monter à 31% dommages mêlés de base en plus. Et on va jouer bien sûr des altéries qui se boostent eux-mêmes en dommages mêlés. Pour avoir vraiment des lignes de dégâts très très fortes. Vous allez voir que les deux compos. On va jouer avec l'enflaron. Là je suis en mode feu. Du coup je vais jouer le basse tortue. Tac tac tac. On va tout se mettre là. On va garder le putsch pour le prochain tour. L'enflaron qu'est-ce qu'il fait ? Il a un sort d'attirance. Donc très grande PO. Ça c'est pas mal. Qui attire de 7 cases. Vous avez le sort brasier qui va taper en zone. Et qui va le booster 15% dommages mêlés. Qui est cumulable sur les deux tours. Donc prochain tour on va reprendre un boost de 15% dommages mêlés. Et ensuite vous avez un sort de vol de vie. Que vous pouvez faire en plus de ça. Le passif de l'enflaron. Il réduit les dégâts. Et renvoie les dégâts en zone. Donc c'est vraiment un mob ultra tanky. En dommages mêlés il est super fort. Le basse tortue un peu le même principe. Lui il va attirer et se booster en dommages mêlés en même temps. Grâce au funch. Vous avez ensuite le carabistouille. Qui permet de vous booster de nouveau en dommages mêlés. Et ensuite vous avez le capotage. Qui permet de voler des crit. Et taper toujours en mêlés. Tac tac tac. Là on va mettre le petit putsch. Pour mettre 20% de résistance mêlés en moins sur le putsch. Et on va faire un gros tour avec l'enflaron. Vous allez voir qu'on va refaire un petit brasier. Pour se reboost en dommages mêlés. Là t'es 2. J'ai 58% de dommages mêlés en plus déjà sur le mob. Hop hop hop. Vous voyez qu'en fin de tour je suis à 61. Et là ça commence à être vraiment très très fort. Vous allez voir qu'à partir du prochain tour. Ça va envoyer des patates comme jamais. Pareil pour le basse tortue. Lui il commence à bien être boosté. Il tape. Tac du 10006, du 10006. Vous voyez qu'en 2 tours on a fait 15 000 de dégâts assez facilement. Surtout que l'enflaron il a son sort qui tape en zone. Donc vous voyez en plus de ça zoner. Tanker avec l'enflaron. C'est vraiment pas mal. Si vous jouez un mode haut. Je vous invite à jouer le scampioeuvre. Plus de nouveau l'enflaron. Le combo est vraiment pas mal. Avec l'enflaron qui joue en premier. Vous pouvez placer le putsch un peu où vous voulez. Vous vous tapez. Vous vous boostez tranquille. Et le scampioeuvre lui. Qu'est-ce qu'il a ? Il a un sort de rush en fait en ligne. Et cumulé à ça. Il a un sort de zénith que vous pouvez faire deux fois. Donc vous pouvez juste rush double zénith. Et le combo avec l'enflaron est vraiment pas mal. On retourne sur une autre classe qui a été un peu boudée durant ce temporis. C'est l'Upermage. Et c'est bien dommage parce qu'il y a des trucs très sympas à faire. Pour ceux qui sont pas familiarisés avec la classe. Ça se base à base de combinaisons élémentaires. Chaque fois que vous tapez avec un altéré. Ça va donner un état élémentaire selon l'élément de frappe à votre Upermage. Lorsque deux états sont activés sur l'Upermage. Une combinaison se déclenche. Et donne un bonus à vos altérés. Là ce qui va nous intéresser ça va être la combinaison air et terre. Qui donne 150 de dommages poussés. Bien entendu chacun des effets qui sont listés là ne se cumule qu'une fois. Mais on peut tout à fait avoir 150 de dommages poussés. Plus 50% en critique. Là c'est ce qu'on va faire. Je suis mis en stuff d'opou. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous avez dû voir mes différentes vidéos qui traitent sur ce sujet sur temporis. Je vous invite à regarder si vous voulez un peu des détails. Sur la compo d'altéré que je l'utilise. Et sur le stuff d'opou. Là pour l'heure on va jouer classique. On va jouer le dodo doré, le dingroin. Je vais passer un tour pour activer le badge ocre. Et avoir 12 PA. Pour vraiment taper un peu plus. On va en profiter. On va mettre l'exaltation aussi. Exaltation qu'est-ce qu'elle fait ? Selon l'élément de frappe de votre altéré. Vous allez déclencher un bonus. Terre c'est 300 puissance. Donc pour le dingroin c'est pas mal. Et ensuite là pour le dodo doré. Je vais taper R. Donc ça va me donner des PM. C'est pas négligeable aussi. Sachant que le sort vous pouvez le lancer du coup sur vos altérés tous les tours. Donc c'est plutôt pas mal. Hop. On va se booster. Gentiment. Avec le dingroin. Paf 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 paf. Hop. Vous voyez que j'ai tapé terre. Du coup j'ai donné un état élémentaire terre à mon hypermage. Et là je vais taper R. Avec le dodo doré. Tac. Je vais déclencher du coup la combinaison élémentaire qui me donne 150 de dommages poussés. Donc là le dingroin est pas mal. Il est à un boost de 550 de dommages poussés. Et vous allez voir qu'en fait c'est cumulable. C'est à dire que là si je lance un sort feu. Hop. Puis de nouveau le sort R. Je vais déclencher une nouvelle combinaison qui est la feu R. Et qui donne 50% de critique. Donc là vous voyez bien comme on a le terrain. Il a les 50% de critique. Et les 150 de dommages poussés. Donc vous pouvez vraiment faire des trucs assez sympas. Et faire des gros gros tours de dégâts. Tous les tours. Ne pas oublier l'exaltation. Hop. Hop. Là vous voyez que je suis en état feu. On va faire un sort terre qui tape plutôt fort. Un 1600. 1600 dont une ligne à 1300 en dommages poussés. Et là vu qu'on a fait la combinaison terre feu. On gagne 70 de tacle. Donc là vous voyez on a 3 bonus différents. Les 70 de tacle. Les 50 de crit. Et les 150 dommages poussés. C'est vraiment pas mal. L'upermage est vachement sous-côté. Alors qu'il est super fort. Là vous voyez les dégâts qu'on met. C'est uniquement du mode dommages poussés. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec des modes élémentaires. Hop. En tout cas pour ce combo d'opou avec l'upermage. Je pense que c'est tout. Vous pouvez également le faire avec l'ougignac ou le steamer. Je trouve que l'upermage c'est quand même un peu plus sympa. Vu que c'est une classe qui est pas trop montrée. Et voilà. On va passer au dernier combo. On va terminer sur une composition qui elle aussi est pas mal connue. Il y a eu pas mal d'abus par rapport à ça. Ça a été nerf. Mais c'est toujours viable. Vous pouvez le jouer sur n'importe quelle classe. Du moment où vous avez un mode R. Ça va être le duo bien entendu du Vibronard et du VG Corse. On va lancer un combat très vite pour vous montrer. Je vais pas durer ça très longtemps. Je pense que beaucoup connaissent. Le but qu'est-ce que c'est ? Ça va être deux mobs qui sont extrêmement forts en placement. Le VG Corse qui est un sort de transpo avec l'allié le plus proche. Et qui permet en fait de placer et de faire de bonnes zones pour le Vibronard. Là vous voyez on va faire tac une petite zone comme ça. Puis tac une petite zone comme ça. On va poser des poisons de déplacement. Et l'Ivibronard derrière tout ce qu'il a à faire c'est utiliser son sort de TP. Hop là vous voyez on a tout placé sur des cases blanches. Et comme ça on peut spammer le sort. Hop vous voyez que ça tape très fort. On clean très vite. Bien sûr ça a été nerf. Le cumul a été limité. Mais c'est normal. Mais c'est ultra ultra fort. Surtout dans des donjons que vous farmez si vous avez besoin de placement. C'est vraiment l'idéal. Cette vidéo présentation de compositions altérées est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir été assez concis. Il y a certaines compositions où je ne suis pas rentré trop dans le détail. Parce qu'elles ont déjà été montrées par d'autres Youtubers style Us Humility. Je pense par exemple à la compo Vampirouette et Salida. Si jamais vous avez des questions, des interrogations ou des suggestions. N'hésitez pas en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager. Surtout vos abonnés. On a dépassé les 500 abonnés. On rush les 1000. Envoyez du soutien à les refs. C'est important. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Temporis. Ciao, ciao.